Bonjour Hugo. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Hugo, tu es député de la France Insoumise. Tu as notamment assisté il y a deux jours au discours du président de la République en clôture du Beauvau de la sécurité. On va revenir sur les propositions qu'il a faites, mais d'abord un mot sur la maxime reprise par Emmanuel Macron, et ce n'est pas le seul, que l'on entend souvent à droite et parfois à gauche, et qui voudrait que la sécurité soit la première des libertés. Tu en penses quoi toi ? J'en pense que déjà c'est une bêtise, puisque la sécurité n'est pas une liberté. On peut dire la sécurité permet l'exercice des libertés éventuellement, et encore on pourrait avoir des choses à redire, ou la liberté, enfin la sécurité est un droit, on a droit à la sécurité, et encore on aurait à redire, mais dire que c'est une liberté, non ce n'est pas, ça ne fait pas partie, ce n'est pas la catégorie des libertés. Il y a liberté d'expression, il y a liberté d'aller et venir, il n'y a pas la liberté de sécurité, ça n'existe pas en fait, c'est non-sens. Et c'est un slogan pour justement faire comprendre que les libertés peuvent être cloisonnées, enserrées dans des besoins de sécurité, en tout cas des objectifs de sécurité. Et on voit bien comment finalement, avec cette rhétorique, on en vient à la phrase suivante d'Emmanuel Macron dans son discours, où il dit qu'on a d'abord des devoirs, et le devoir de vigilance, voilà comment tout se tient. Et donc la société de contrôle de chacun, de tous, qui surveille chacun, c'est la société dont précisément on ne veut pas, une société sécuritaire, voire totalitaire, surtout que les moyens technologiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui nous permettent d'aller extrêmement loin. Donc la sécurité première des libertés, c'est une connerie, c'est une bêtise. Pire encore, le slogan, ça a été remarqué par les réseaux sociaux, mais on l'avait nous-mêmes fait remarquer parce que Castaner l'avait déjà dit, avant ça, Manuel Vasse l'avait déjà dit, donc d'autres gens de gauche aussi l'ont dit plus récemment comme si c'était logique et banal, non ce n'était pas logique et banal, et en réalité cette expression a été popularisée par Jean-Marie Le Pen en 1976, si je ne dis pas de bêtises, pendant ses élections législatives, avec l'affiche qui est en plus hallucinante, enfin bref, où il a sa nièce dans les, sa petite fille par exemple dans les bras, donc sécurité première des libertés, dès que vous entendez ça, sachez que c'est tout à fait de droite réactionnaire, de droite dure, et que ça prépare souvent le pire et non pas le meilleur. Alors Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces, il a notamment annoncé un doublement de la présence policière dans la rue et la fin des rappels à la loi. La ligne de son discours était clairement sécuritaire, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Déjà ce qui est drôle, c'est que là il y a deux choses dans ces deux propositions. Le rappel à la loi, la suppression, il l'a dit comme si c'était fait. Extraordinaire, c'est dans le dernier texte Confiance dans l'institution judiciaire, qui est encore en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et eux-mêmes, quand ils ont supprimé le rappel à la loi, ils avaient dit qu'ils réfléchiraient à mettre autre chose à la place, ce qu'ils visiblement ne feront pas, puisque le président a annoncé qu'il n'y aura rien à la place, que c'est soit classement sans suite, pour faire simple, donc on arrête les poursuites, soit on poursuit. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats vous diront que le rappel à la loi, c'est dans des cas de figure où le parquet n'a pas vraiment d'éléments contre la personne, mais du coup, plutôt que de rien faire, on fait quelque chose. Et pourquoi on a inventé, on a multiplié les rappels à la loi, puisqu'on ne l'a pas inventé pour ça, à la base, pourquoi on les a multipliés ? Pour améliorer le taux de réponse pénale, c'est-à-dire les statistiques, concrètement, du parquet, du ministère de la Justice, etc. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont eux-mêmes planter leurs propres statistiques en supprimant le rappel à la loi, mais je mets ça de côté. Mais ce que ça dit, c'est qu'en gros, ils ne veulent plus, dans l'échelle des peines, de peine intermédiaire. Et c'était déjà le sens de la loi Justice 2018-2022, Nicole Belloubet, pour ceux qui s'en souviennent, où elle avait expliqué qu'on pouvait avoir des aménagements de peine en dessous d'un reliquat de peine d'un an, quand vous avez moins d'un an de prison qu'il vous reste aménagement de peine. Par contre, entre un an et deux ans, enfin un an et plus, vous devez absolument faire de la peine de prison ferme, alors que l'état antérieur du droit, c'était quand il vous reste deux ans ou moins, vous pouvez avoir droit à un aménagement de peine. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez forcément, mais ça vous ouvre le droit d'en faire la demande. Et donc, on voit bien comment toute cette logique d'enfermer davantage, d'incarcer davantage, de réprimer davantage, commence du rappel à la loi et va jusque à la dernière loi confiance dans l'institution judiciaire qui prévoit aussi la suppression pure et simple des remises de peine automatiques. On a une logique qui est tout à fait diabolique et avec des injonctions qui sont tout à fait contradictoires. Vous avez le même Macron qui vous dit on enferme trop les gens en prison. Et le lendemain, il vous dit ça suffit, les rappels à la loi, il faut des poursuites faire, mais si quelqu'un a fait une bêtise, il doit aller en prison. Il faut savoir quoi. Il ne faut pas faire les deux en même temps. Ça peut être aussi des avant-dans de poursuites. Mais oui, sauf que ce ne sera pas le cas, puisque toute la pression va être à ce qu'il y ait des poursuites là où avant il n'y en avait pas. Ou il n'y en avait pas. Pourquoi ? Parce que c'est une injonction, c'est une demande pressante des organisations policières qui sont venues manifester ici à côté de l'Assemblée nationale en mai dernier. C'est ça la demande. C'est-à-dire écoutez, on attrape un type, on le remet à la justice et il est libéré avec un rappel à la loi. Alors de deux choses l'une, soit effectivement la justice est laxiste, ce que je ne crois pas, soit vous l'avez interpellé sans avoir vraiment d'éléments de preuve. Sauf qu'on est encore dans un état de droit. Et donc là, l'injonction, elle est de dire, même si vous n'avez pas beaucoup de preuves contre lui, il faut qu'on rentre en voie de condamnation. Ça va encore alimenter le circuit judiciaire, l'engorger, etc. Quant aux 50% de bleu sur le terrain en plus, on se marre. Quel ministre de l'Intérieur n'a pas dit, j'aimerais qu'il y ait plus de bleu sur le terrain ? C'est du Sarkozy dans le texte. Alors là, il a dit 50% de plus, je ne sais pas d'où ça sort 50%, lui-même ne doit pas bien savoir, ils ont dû faire au pifomètre, dire, allez, 50%, c'est parti. Parce que, qu'est-ce qui se passe pour les policiers ? Pourquoi ils ne sont pas sur le terrain quand ils ne sont pas sur le terrain ? Parce qu'ils font la procédure pénale, ils respectent la procédure. Et tant mieux qu'ils respectent la procédure. Et puis, quand ils sont dans les bureaux, c'est aussi pour faire de l'accueil, pour prendre la plainte des gens, pour les recevoir. Enfin, je veux dire, bon, ça veut dire quoi plus de 50% sur le terrain ? Quand on sait qu'aujourd'hui, les statistiques qui ont été faites par un collectif de policiers, les policiers contre la prohibition, qui demandent à ce qu'il y ait légalisation du cannabis dans le pays, on fait l'analyse que 56% du temps de policier, quand il est sur le terrain, quand il est dehors, 56% de son temps, il sert à faire des infractions à la législation des stupéfiants. Et même à l'intérieur de ces 56%, la très, très, très grande majorité sur du cannabis et pour de la consommation, pas forcément pour du trafic. Donc, s'ils vont remettre plus de bleu sur le terrain et plus de disponibilité sur le terrain, parce qu'il soit là, on s'en fiche, il faut qu'il soit disponible, le policier. Eh bien, il faudrait par exemple égaliser le cannabis et avoir une vraie réflexion sur les drogues et les addictions dans ce pays, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'il aurait pu, par exemple, relier ces 50% de bleu en plus sur le terrain à un truc qu'ils ont eux-mêmes mis en place au début du mandat, c'est-à-dire la police de sécurité du quotidien. Il n'en a pas dit un mot. Non, il n'en a pas dit un mot. C'est bien que son objectif politique, ce n'est pas une police de proximité. Bien au contraire, c'est de montrer la présence de bleu, mais répressive, bien entendu, pas de rappel à la loi, on rentre en voie de condamnation, on met les gens en prison, et avec des accents très martiaux sur la question des trafics de stupéfiants. Non, pardon, pas les trafics de stupéfiants, si encore c'était ça. Non, contre les stupéfiants en tant que tels. Hier, le maire communiste de Grigny, Philippe Rio, a été élu meilleur maire du monde, ou c'était avant-hier, je ne sais plus. Et il a affirmé, la recette, on la connaît, plus de police, plus de justice, plus d'éducation nationale, plus de pouvoirs régaliens dans nos quartiers, et en peu de temps, on va y arriver. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Encore une fois, on peut se dire plus de police, pourquoi pas ? Je suis prêt à le dire, plus de police. Mais quelle police ? Encore une fois, c'est toujours pareil. Parce que si c'est plus de bleu, comme je viens de le dire, pour faire plus d'interpellations, plus de comparutions immédiates, et plus de peine de prison, qui, on le voit à la fin, sont un facteur de récidive, bon, ben c'est tout, on va juste avoir des résultats bidons en très peu de temps. Et un risque de déception des gens en se disant, mais qu'est-ce qu'il faut alors ? Il faut qu'on en envoie l'armée. Enfin, c'est l'escalade, c'est la surenchère permanente. Pareil, plus de justice, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est plus de magistrats pour que les dossiers soient traités en temps et en heure et qu'on puisse aller au fond des dossiers ? Ou ça veut dire plus de contentieux, donc plus d'embrouilles dans la société ? Parce qu'il y a des choses dont on pense qu'il faut les déjudiciariser, il faut les sortir du giron de la justice. Vous parlez de la légalisation du cannabis, voilà un exemple concret. Donc il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut fonctionner, mais c'est sûr que plus de policiers, non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. En réalité, les 10 000 recrutements qui ont été promis, on va quasiment y arriver. Sans doute à 9 000 plus qu'à 10 000. Ils y sont arrivés dans des conditions abominables, c'est-à-dire 8 mois de formation initiale au lieu de 12 mois avant. On y reviendra parce que la formation fait partie des grandes propositions, il paraît. Et des gens recrutaient à un niveau extrêmement bas avec des moyennes à certains concours de gardiens de la paix où on a commencé à prendre les candidats à 6 sur 20 de résultats au concours. Donc, ce n'est pas le nombre de policiers qui est un problème. D'ailleurs, on est dans le haut du panier du nombre de policiers par habitant au niveau des pays européens. Avant même qu'il y ait 10 000 recrutements, on était déjà dans le haut du panier. C'est bien les missions. Qu'est-ce qu'on demande de faire à la police ? Et c'est pour ça que, c'est bizarre de dire ça, mais souvent à la gauche, on dit plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens. Je dis oui, d'accord, c'est super. Maintenant, les moyens, c'est bon, on les a. Les moyens humains, parce que les moyens matériels, je ne parle pas des LBD, mais genre un commissariat qui tient debout, des geôles de garde à vue, qui ne sentent pas l'urine matin, midi et soir. Ça, il y a encore des marges de progression substantielles. Et donc, juste faire des phrases qui sont des lieux communs, il faut plus de police, plus de justice, plus d'éducation, on va y arriver. C'est ça qui fait qu'à la fin, on est peut-être plus si crédible que ça à gauche et qu'il faut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut comme police ? Moi, je veux une police de proximité. C'est comment on l'organise. Ça veut dire qu'on propose que les policiers municipaux, nous, ce qu'on propose, qu'ils soient intégrés à la police nationale pour qu'on ait une police nationale de proximité, avec des effectifs qui soient sous l'autorité du maire quand ils sont affectés dans une ville ou dans un quartier, et sous l'autorité du préfet en même temps, sous la double autorité, maire-préfet. Mais que ce soit bien tous des policiers nationaux, qu'on arrête l'hypocrisie. Finalement, la police municipale ne peut pas intervenir, il faut appeler la police nationale qui n'est pas là parce qu'elle dit « débrouille-vous avec votre police municipale ». Toutes ces embrouilles-là. Et si on est capable de faire ces grands changements, alors il y aura des résultats. C'est pourquoi rajouter des effectifs, une police de sécurité du quotidien, en plus d'autorité, ça ne marche pas non plus. Quand on dit ça, on dit qu'en même temps, il faut démanteler les bacs. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux la police de proximité. On ne va pas se mentir. Ils sont au contact de la population. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ça crée contact, mais ils sont au contact. Et c'est ça qui dysfonctionne. Ils ont eux-mêmes incorporé. C'est ça qui est dingue. J'espère que les élus qui se revendiquent de la gauche ne vont pas tomber dans ce piège aussi. Ils se revendiquent sur le trafic de stupéfiants d'avoir une doctrine de harcèlement des points de deal. Jusqu'à présent, le mot harcèlement des points de deal, c'était ce que décrivaient les sociologues dans leurs analyses du mode de fonctionnement de la BAC et de la police de projection mise en place par Sarkozy quand il a supprimé la police de proximité. Et donc, c'était pour la décrier quand on disait que c'était du harcèlement. Sous-entendu, OK, vous le harcelez, mais en fait, ça ne change rien au business. Ça ne change rien à la consommation dans le pays. Vous mettez juste des gens en prison, etc. Et en fait, en réalité, ils en ont fait eux-mêmes un terme qu'ils utilisent. Puisque j'ai assisté à une présentation des nouveaux effectifs de la police à Lille il y a trois jours et où le commissaire divisionnaire sur place me dit « Oui, nous avons une stratégie offensive de harcèlement des points de deal. » Et on s'en félicite. C'est ça la stratégie, les gars ? Ce n'est pas possible. Je dis les gars parce qu'il n'y avait quasiment pas de femmes. Mais ce n'est pas possible. Et donc, j'adjure qu'on comprenne que s'il n'y a pas un changement profond de la doctrine de ce qu'on demande de faire aux policiers. Vous aurez beau mettre des moyens supplémentaires, vous aurez les mêmes problèmes en plus grand. Il y a les mêmes problèmes aussi de discrimination, de contrôle aux faciès, etc. Et ça va, c'est suffisamment documenté aujourd'hui pour qu'on en prenne conscience. Alors justement, en parlant de ça, il a aussi fait une autre annonce, Emmanuel Macron. C'est la création d'une instance parlementaire de contrôle des forces de l'ordre. J'avoue que je n'ai pas très bien compris quels étaient les contours de cette instance parlementaire de contrôle. Est-ce que toi, tu as compris de quoi il en retournait exactement ? Non, parce qu'il n'est pas rentré dans le détail, donc c'est incompréhensible. Il a juste dit deux mots. Il a dit qu'il faut un contrôle externe et indépendant. Et il nous dit, donc du coup, j'ai proposé un contrôle parlementaire. Alors, ce qui est drôle, ce n'est pas si drôle que ça en réalité, c'est qu'il y a déjà un contrôle externe et indépendant de l'activité des policiers, policiers nationaux, policiers municipaux, gendarmes, agents de sécurité privés. Ça s'appelle le défenseur des droits, qui est en charge de la déontologie de la sécurité et qu'il y a des effectifs pour ça. Vous pouvez faire un signalement auprès du défenseur des droits qui fait des enquêtes, etc. Et eux, ils font le contrôle externe et indépendant. Le problème de ce contrôle externe et indépendant, c'est qu'ils dysfonctionnent. Pourquoi ils dysfonctionnent ? Pour deux raisons. Ils n'ont que six personnes au sein du défenseur des droits en charge de centaines, pardon, milliers de signalements chaque année sur cette thématique-là. Donc, déjà, les moyens font qu'ils ne peuvent pas tout traiter sérieusement. Mais si c'était que ça, à la limite, ça irait vite à être réglé. Non, il y a un deuxième problème. C'est que quand le défenseur des droits propose des sanctions dans des dossiers individuels, où il a vu, il a fait une enquête, il a vu que les agents de police avaient déconné, c'était le cas en 2020, il y a eu 36 propositions de sanctions. Ce n'est pas énorme, vu le nombre de dossiers. C'est-à-dire qu'ils ont pris des dossiers où c'est béton, ficelé, où il n'y a pas de doute, etc. 36 propositions, zéro sanction ont été prises par le ministre de l'Intérieur dans ces 36 cas de figure. Donc, si on ne donne pas à cet organisme de contrôle externe un pouvoir de sanctions direct ou un pouvoir d'injonction, c'est-à-dire d'obliger le ministre à reprendre les sanctions derrière, c'est du flan. C'est du flan. J'en reviens maintenant à cette délégation parlementaire, j'allais dire au renseignement, parce que c'est le parallèle qu'ils faisaient. Alors, si c'est la même chose que la délégation parlementaire au renseignement, ça veut dire que ça ne servira à rien, donc voilà, contact. Mais surtout, de dire que c'est un contrôle externe et indépendant. Externe et indépendant, bon, externe de façade, effectivement, c'est des parlementaires entre eux, quoi qu'on ne sait pas ce qu'il y aurait dedans, là-dedans. Et indépendant, sachant que quand vous avez des commissions comme celle-là, c'est censé être la photographie des deux assemblées. D'accord ? Dans la délégation parlementaire au renseignement, il n'y a pas d'élu de la France insoumise, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, c'est une majorité LREM, LR. Vous les voyez, les LR et les LREM remettre en cause la déontologie de la police dans des affaires individuelles, etc., eux qui couvrent déjà tout à l'heure actuelle ? C'est une blague. Il n'y a aucune indépendance de tout ça. Donc, on voit bien que c'est là un objet de communication politique pour faire parler, pour dire qu'on a fait quelque chose. D'ailleurs, Darmanin ne s'en est pas trompé. J'ai eu un retour qui m'a indiqué qu'il s'était adressé aux organisations syndicales, aux organisations policières, pour leur dire, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Donc, on va se retrouver dans une situation où il y aura un machin en plus qui ne changera rien à la situation, et en plus, donc, de décrédibiliser davantage, sans doute, les parlementaires. Donc, le moment venu, on ne fera pas du tout ça. On ne fera pas du tout ça, on fera ce que font les Anglais avec l'IOPC, un vrai organe externe indépendant qui a des moyens et des pouvoirs de sanction. En gros, on a déjà un embryon avec le défenseur des droits, à savoir, est-ce qu'on le laisse rattacher au défenseur des droits ou est-ce qu'on le sort, peu importe, à l'émile, j'ai envie de dire, peu importe. Mais il nous faut ce service qui soit là pour faire en sorte que les dysfonctionnements de la police ne continuent pas. Ne continuent pas. Et c'est dans l'intérêt des policiers. Il faut le dire. C'est parce qu'à la fin, c'est eux qui regagnent en autorité quand ils sont sur le terrain. Parce que ceux qui ont des connaissances ont été extirpés du terrain. Alors justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que je trouve qu'il y a une particularité à la question de la sécurité. C'est que les luttes qui s'organisent autour de cette question-là s'organisent en dehors de la profession. Par exemple, dans l'éducation nationale, on sait que les profs s'organisent contre la case de l'éducation nationale. Dans l'industrie, c'est la même chose. Dans la culture aussi. Dans l'administration, pareil. Mais dans la police, les luttes sont plus exogènes. C'est-à-dire qu'elles passent avant tout par la lutte contre les violences policières, c'est-à-dire autour des victimes. Est-ce que d'après toi, ça change la nature de la lutte politique que toi après tu peux mener par exemple en tant que député ? Ou est-ce que peu importe ? Disons qu'on a quelque chose de tout à fait biaisé dans la police nationale parce qu'on a deux organisations syndicales qui captent 95% des adhésions syndicales et qui captent 99,9% de la surface médiatique. Et donc on croit que ce qu'ils racontent, c'est la réalité et qu'ils sont représentatifs. Tout ça est à prendre avec des pincettes puisqu'il y a eu deux gros mouvements de policiers depuis le début du mandat, notamment en début de mandature sur les policiers en colère. Et ça s'est fait tout à fait en dehors du cadre syndical. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas croire que les organisations policières, Alliance Police Nationale et GP Police CFO soient si représentatives que ça de ce qui se passe dans la police nationale. Donc il y a des gens à l'intérieur de la police nationale qui n'en peuvent plus du racisme et des discriminations soit envers eux-mêmes, envers leurs collègues ou envers les citoyens qui font l'objet d'exactions de la part de policiers. On voit le policier à Rouen qui a témoigné avec une enquête documentée sur le WhatsApp, etc. On voit Amar Ben Mohamed qui a dénoncé ça sur ce qui s'est passé au tribunal judiciaire ici de Paris, dans les Jeules. Donc il ne faut pas croire que c'est que extérieur. Mais il est vrai, et ça c'est une vérité, c'est que se battre en interne à la police nationale pour des combats qui nous semblent légitimes, logiques et normaux, c'est risquer beaucoup de choses. Risquer sa carrière, risquer son intégrité mentale, on va dire ça comme ça, puisque les coups de pression, à chaque fois c'est le même scénario. Dès qu'il y en a un qui lâche le morceau, s'il n'est pas pris tout de suite par des médias et protégé, y compris judiciairement, juridiquement protégé, c'en est fini. Enfin du coup, c'est ce qui s'est passé pour Amar Benoît, je pense que ce cas de figure-là, il avait dénoncé normalement par la voie hiérarchique, il avait fait remonter à ses chefs, écoutez, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose, c'est un problème, et c'est lui qu'on a poursuivi pour un manque de loyauté. C'est lui qu'on a poursuivi pour un manque de loyauté. Donc on a des points d'appui dans la police, on a quelques petits syndicats qui ne sont pas du tout représentatifs, parce qu'effectivement l'administration n'a aucun intérêt à ce qu'ils soient représentatifs, donc n'ont aucun poids dans les discussions salariales, dans les mutations, etc. Donc ça les démonétise immédiatement, mais je pense notamment à Sud Intérieur, à la CGT Intérieur, à une partie du travail de ce qu'a fait Vigie, et quelques autres organisations. Mais après, tu as quand même un fait majoritaire, enfin le fait que la majorité des récents sondages qui ont sorti ça, que la majorité des policiers votent plutôt à l'extrême droite, est-ce que du coup que c'est un corps qui est plus porté vers ce côté-là des chiquets politiques, est-ce que pour toi ça c'est un problème, ou est-ce qu'on doit considérer que finalement ils ont leur liberté d'opinion ? Oui, ce n'est pas un problème, ça ne peut pas être un problème. Je vais le dire différemment, s'il y avait 60% des policiers qui votaient France Insoumise, il faudrait donc comprendre qu'il y a un problème et que la police serait potentiellement laxiste. Non, ce serait idiot, donc je ne peux pas avoir le raisonnement inverse. S'il y a des choses qu'on va reprocher aux policiers, c'est sur les actes qu'ils ont commis. Point. On ne peut pas défendre l'état de droit et nous-mêmes dire qu'il faut faire une chasse aux sorcières sur le, a priori, celui-là, il vote à l'extrême droite. Ce n'est pas possible. Donc on a besoin aussi de convaincre une partie des policiers qui sont dans la police nationale que ce qu'on fera demain, ce qu'il est nécessaire et juste de faire, ce ne sera pas contre eux, mais ce sera pour eux aussi. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, dans les policiers les plus âgés, parce qu'il faut que ce soit parmi les plus âgés, vu que ça remonte un peu plus loin, beaucoup encensent Pierre Jox comme ministre de l'Intérieur. Or, vu d'aujourd'hui, Pierre Jox apparaît comme un affreux bolchevique, anti-flic, il serait dans la catégorie de la haine anti-flic, puisqu'il avait lui-même interdit des manifestations de policiers. Il a même fait arrêter des policiers qui étaient en train de manifester devant Beauvau par des gendarmes. Ils ont ensuite été révoqués. Vu d'aujourd'hui, on se dit, « Oh mon Dieu, c'est dingue ! » Et pourtant, il est dans la mémoire commune des policiers les plus âgés, la mémoire collective, comme l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'avec sa police de proximité, parce que le plan de modernisation de la police, c'est la première fois que l'informatique rentre vraiment dans la police, dans des ordinateurs tout neufs, etc. Beaucoup ont vécu ça comme une amélioration de leurs conditions de travail. Tout simplement. Tout simplement. Donc moi, je ne m'en fais pas le moment venu. On va améliorer leurs conditions de travail. Quand on va leur dire, on va arrêter la politique du chiffre, on ne va pas dire qu'on va l'arrêter, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Donc supprimez toutes les primes qui sont liées à cette politique du chiffre. Parce que juste arrêter de remplir les tableaux, ça ne suffit pas. Si vous ne supprimez pas les primes de fin d'année qui sont corrélées à l'activité, les gens vont continuer de travailler pour ça et de fournir des chiffres pour ça. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse rappeler qu'on aura des points d'appui dans la police nationale le moment venu. Mais c'est vrai que vu d'aujourd'hui, ça apparaît comme une bataille complètement exogène. Et d'ailleurs, nous les premiers, quand on veut faire des conférences sur ce qui se passe dans la police, sur ce qu'il faudrait faire, etc. Une fois que j'ai invité les copains de Sud Intérieur et de CGT Intérieur, les autres, c'est refus, c'est niet. Alors sur les plateaux de télé, on discute avec tout le monde, blablabla, mais quand on les invite, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. Et ceux des policiers qui sont insoumis, il y en a, ça existe, puisqu'on ne le croit. Quand je leur dis, ben venez témoigner, etc. Ils disent, non mais Hugo, tu veux foutre en l'air notre carrière, tu veux que j'ai plus à manger pour la semaine prochaine, toi ? Et ils ont raison de me dire ça, parce que c'est ce qui arriverait, en fait, en réalité, le moment venu. Donc c'est une lutte assez compliquée, donc ça nous impose aussi à avoir une responsabilité énorme de tenir bon sur ce qu'on raconte et de continuer à convaincre. Alors les médias, et celles et ceux, beaucoup de celles et ceux qui font de la politique, à droite bien sûr, mais aussi certaines et certains à gauche, semblent obsédés par cette question de la sécurité, et pas la question de la sécurité sociale, de la sécurité, de la police et des forces de l'ordre. On est en pleine année présidentielle, est-ce que tu trouves ça légitime, en fait, que la sécurité soit un des sujets les plus importants ? Non, que ce soit un sujet important et qu'on la questionne démocratiquement, qu'on questionne ce que doit faire la police, ce que doit faire la police, c'est sain dans une démocratie. C'est même important, c'est même indispensable que les citoyennes et citoyens s'en soucient. Par contre, la surenchère sécuritaire, ce n'est pas pareil que ce que je viens de raconter. La surenchère sécuritaire, dès qu'il y a un fait divers, on le monte en épingle, etc., et on vous explique que vous allez vous faire égorger à chaque coin de rue, ça, c'est un problème. Et c'est un problème parce qu'on voit qu'à la fin, ça réveille chez les gens des instincts tout à fait primaires et grégaires qui leur portent à mettre un bulletin de vote plutôt à droite de l'échiquier politique. Et c'est le calcul qui est fait. C'est pour ça que les médias dominants passent leur temps à parler de faits divers, glock, etc., et que la proportion de ces faits divers a augmenté dans chacun des journaux, même les journaux classiques, télé, TF1, France 2, France 3, et tous les médias en continu, ces news étant finalement la quintessence de tout ça. Et donc derrière, on a cette ambiance qui est là, qui est fait pour dire le problème, le sujet numéro un, c'est la sécurité. Et ce qui est extraordinaire, c'est juste qu'il y a encore 15 ans, ça, ça fonctionnait diaboliquement. C'est hyper efficace. Les médias en parlaient partout, paf, c'était la problématique numéro une. C'est toujours dans le top 3 des priorités des Français, mais c'est souvent en troisième position et pas en première position. Parce qu'effectivement, les gens voient bien que quand on fait des enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, sur le sentiment d'insécurité, vous avez, si vous demandez, les gens disent, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'insécurité dans le pays ? Il va y avoir 80, 90% des gens qui vont répondre oui. Et si vous leur demandez, et vous, dans votre quotidien, est-ce que vous vous sentez en insécurité ? Vous allez avoir le résultat inverse. Il y en a 20% qui répondent oui, 80% qui répondent non. Ça veut dire qu'on construit aussi une ambiance et des chiffres. Mais aujourd'hui, il y a une capacité de résistance des gens qui est accrue. Parce que c'est bon, ils ne se laissent plus berner aussi facilement. Et ça, c'est important pour nous. Donc moi, je n'ai pas envie que le thème de la sécurité, on n'en parle pas du tout. Parce que ce serait une erreur, parce qu'il y a des problèmes concrets à régler. Et il y aura des problèmes à régler demain, 2022, si on a accédé au pouvoir, si Jean-Luc Mélenchon était président de la République. Donc, on ne va pas l'esquiver. Par contre, en faire le sujet central, non, c'est une connerie. Jamais, si la gauche, enfin si, mais la gauche, je me considère comme étant de gauche, mais pas forcément les autres. Mais si la gauche arrive à gagner une présentielle sur les questions de sécurité, bon, c'est qu'on est les rois du pétrole. Mais je doute qu'on ait tous les curseurs qui soient au bon endroit pour que ça fonctionne. Quoique, j'étais quand même relativement surpris. On a commandé un sondage sur nos propositions, sur nos mesures pour 2022. Dans les 42 propositions qu'on a sondées, il y en avait une sur la police et qui était précisément rédigée de telle sorte parce qu'on disait « Êtes-vous favorable ou non à la mise en place d'une police de proximité en démantelant les BAC ? » C'est important de dire « en démantelant les BAC » parce que vous ne pouvez pas faire une police de proximité en gardant les BAC. Ce n'est pas possible. 60% des gens se disent « favorables à ça. » Donc ça va, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'on peut être de gauche, parler de sécurité sans être dans la surenchère, sans dire « la sécurité première des libertés », sans dire « il faut tous les mettre en prison », etc. en étant tout à fait rationnel et en voulant régler les problèmes concrets. J'ai une dernière question, Hugo. Tu parles beaucoup, dans ton discours, tu dis beaucoup « quand on sera au pouvoir » etc. Toi, tu es député depuis plus de 4 ans maintenant, tu es député d'opposition. Pour l'instant, on peut dire que, même si vous avez bien bataillé, on ne peut pas dire que vous avez remporté beaucoup de luttes, notamment dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ça sert à quoi un député d'opposition ? Quel bilan, en fait, tu tires de ton travail en tant que député et pas en tant que lanceur d'alerte. Oui, oui, mais je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte. Non, mais genre, parce que tu produis aussi un projet, tu participes d'un projet notamment présidentiel derrière Jean-Luc Mélenchon, ça d'accord, mais en tant que député d'opposition. Est-ce que tu es écouté ? Est-ce que tu as l'impression de co-construire la loi ? Non, je ne co-construis rien du tout. J'essaye de faire en sorte qu'ils retirent un maximum de choses de leur loi et j'essaye jusqu'au bout, jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de succès dans l'hémicycle, j'en ai eu un peu plus, rue de mon pensier, pas beaucoup plus, un peu plus. Les censures de la loi sécurité globale, si on ne bataille pas dans l'hémicycle, si on ne fournit pas les argumentaires de fond, y compris en droit constitutionnel, et si on ne fait pas le recours jusqu'au bout, ça s'applique. C'est la réalité. Donc, il y a une petite utilité pour essayer de calmer la vague. Et puis surtout, la principale utilité qu'on a eue, c'est de maintenir cette parole qui, si on ne la prononçait pas dans l'hémicycle, si on ne la prononçait pas sur les plateaux télé, n'existerait plus du tout. On l'a dit à mot couvert tout au long de cet entretien, mais quand on parle de la gauche et des questions de sécurité, je crois qu'on a à la France Insoumise une position singulière, singulièrement de gauche. Je ne vais pas inventer le tiède. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les propositions que je fais. Mais pourtant, quand on regarde ce qui se raconte aux partis socialistes, aux partis communistes maintenant, chez une partie d'Europe Écologie Les Verts, ils adhèrent tous au poncif actuel, au lieu commun, la sécurité première des libertés ou alors, oui, ce qu'il faut, c'est plus de policiers, il faut simplifier la procédure pénale. On n'a pas parlé de la procédure pénale, mais ce grand truc de simplifier la procédure pénale, qui est contre la simplification ? Personne n'est contre la simplification. Non, moi, je ne suis pas que ce soit simple. Il y a renforcé aussi la réponse pénale. Oui, oui. C'est encore pire. Donc, ça me rappelle les mots d'Olivier Faure qu'il a prononcés juste là à quelques mètres après la manif des policiers. On l'expliquait qu'il fait que les policiers participent à l'exécution des peines, enfin, du délire, quoi. Donc, on a une responsabilité aussi, nous particulièrement, plus que les autres, parce que je sais bien, je ne suis pas en concurrence avec les autres en disant quel est le premier qui va poser la ligne de gauche, quoi. Si c'était ça, il y aurait peut-être de l'émulation en plus, mais pas du tout, quoi. Donc, on tient bon. On est un rempart. Et je pense que les gens qui se sont mobilisés contre la loi sécurité globale et toutes les manifestations ont vu dans ce qu'on racontait des argumentaires aussi, fiables, construits, réalistes, qui pouvaient aussi reprendre à leur compte et se dire que, dans un repas en famille, on peut parler de sécurité, être de gauche, être crédible et être solide, quoi. Et c'était important, et moi, je l'ai vu d'année en année par le discours qu'on a produit et les ressources intellectuelles qu'on a produit et les propositions qu'on a produites, que ça devenait un point d'appui pour les militants, y compris pour faire du porte-à-porte, etc. Et c'est indispensable. Ils me le disent et notre dernière conférence aux universités d'été sur la sécurité, la salle était pleine, elle était pleine à craquer, alors que d'habitude, dans les grands événements de gauche, ce n'est pas sur ces débats-là où on est particulièrement porté. Et tout le monde ressent bien qu'on a besoin d'être costauds et solides là-dessus. Et donc, voilà l'utilité que j'ai eue pendant quatre ans, c'est qu'on arrive pour la bataille suivante en étant prêts à gouverner ce pays, y compris sur les questions de sécurité. Merci beaucoup, Hugo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada